Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va réaliser ensemble une recette que vous m'avez demandé, les fameux chaussons aux pommes avec pâte feuilletée maison et compote de pommes maison. Vous allez voir, c'est un vrai délice, je vous laisse avec la suite en vidéo. On commence tout d'abord par éplucher les 4 pommes. Une fois épluchées, on vient les couper en quartier. Et on retire l'autre oignon. On va ensuite couper les pommes en morceaux et on les met dans une casserole. On met de côté. Puis on va venir couper les 3 autres pommes en brunoises, donc de la même manière on les épluche. On les coupe en quartier et on retire également les tronions. On vient enfin les détailler en brunoises, donc en petits morceaux. Et on vient les faire tremper dans de l'eau citronnée le temps de préparer la compote de pommes. Je viens mettre la casserole avec les plus gros morceaux de pommes sur le feu. J'ajoute l'eau et une cuillère à soupe de sucre complet. Et on fait cuire sur feu moyen en mélangeant régulièrement pour faire fondre les pommes et obtenir une compote. On retire ensuite la casserole du feu et on vient mixer la compote. On ajoute également les graines de la gousse de vanille et on mixe à nouveau. Quand la compote est prête, on la reverse dans une casserole. On ajoute la gousse de vanille pour laisser infuser. Et on va faire cuire quelques minutes sur feu moyen afin de retirer toute l'humidité de la compote et pour la dessécher un petit peu. Donc c'est très important pour les chaussons aux pommes de manière à ce que la compote n'humidifie pas trop la pâte feuilletée. On retire ensuite la casserole du feu et on met de côté. Dans une autre casserole bien chaude, on verse le beurre et on le fait fondre. Lorsqu'il commence à être mousseux, on ajoute les pommes coupées en brunoise. Puis on ajoute le reste du sucre complet. On mélange bien et on va laisser caraméliser les pommes sur feu vif. Quand elles sont caramélisées, on retire du feu et on vient verser au-dessus d'une passoire. On mélange un peu pour retirer le jus des pommes. Puis on laisse bien s'égoutter avant de réserver dans un saladier. On ajoute alors la compote de pommes aux pommes caramélisées. On mélange bien le tout. Et on va laisser complètement refroidir à température ambiante. On étale ensuite la pâte feuilletée sur un plan de travail fariné sur une épaisseur d'environ 3 à 4 mm. Donc ici, j'avais tout d'abord étalé la moitié de ma pâte feuilletée maison. Mais j'ai ensuite étalé le reste pour utiliser toute ma garniture aux pommes et réaliser un maximum de chaussons. Donc bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi prendre de la pâte feuilletée du commerce. Une fois étalé, on découpe les chaussons à l'aide d'un découpoir. Ou pas de panique, si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi prendre un emporte-pièce rond. Et pour utiliser vos chutes de pâte feuilletée, surtout on ne forme pas une boule avec les chutes, mais on les empile sur elles-mêmes avant d'étaler au rouleau. Donc de cette manière, vous pouvez comme moi réaliser plus de chaussons, ou vous en servir pour par exemple réaliser des apéros salés. On va ensuite venir façonner les chaussons. A l'aide du rouleau à pâtisserie, on étale très légèrement le centre du chausson sans étaler les extrémités. Puis à l'aide d'un pinceau, on humidifie le pourtour avec un petit peu d'eau. On dépose une bonne cuillère de compote au centre. Et on vient refermer le chausson, donc on soute bien les deux extrémités de pâte. Voilà le chausson une fois façonné. On les réserve ensuite sur une plaque recouverte de papier cuisson en les retournant. Et à l'aide d'un pinceau, on applique une première couche de dorure avec l'œuf battu. On va ensuite réserver les chaussons environ une heure au frigo. Puis après repos, on applique une seconde couche de dorure. Et surtout, on évite de badigeonner les bords de la pâte avec la dorure, ce qui l'empêchera de gonfler à la cuisson. On réalise ensuite des décors sur les chaussons à l'aide de la lame d'un couteau. Donc on appuie suffisamment mais pas trop pour ne pas percer la pâte. Et enfin, à l'aide d'un pic en bois, on vient réaliser deux petites cheminées à l'arrière des chaussons. Puis on va préchauffer notre four à 190 degrés et on enfourne environ 10 minutes. On baissera ensuite la température à 180 degrés pour prolonger la cuisson environ 20 minutes. Les chaussons doivent être bien dorés. A la sortie du four, on peut si on le souhaite appliquer un sirop sur les chaussons pour faire briller. Donc je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et voilà, les chaussons aux pommes sont terminés. Mes chaussons aux pommes sont terminés. J'espère que ma recette vous aura plu. En tout cas, je pense qu'on va se régaler à la maison avec des bons chaussons aux pommes pour le matin, pour le petit déjeuner. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas non plus à la partager. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes.